waouh mes frères c'est puissant et nous devons nous préparer chaque jour le ciel toutes les choses de ce monde ne faut pas que ça vous impressionne faut pas que ça vous attire ça vous traumatise dès que les gens voient une voiture de luxe qu'est ce qu'il y a qu'est ce que c'est dès que les gens voient un portable comme ça oh ton portable est comme ceci mon ami mon frère tout ça c'est sur mon passé toi tu dois te préparer à le ciel quelle est ta relation avec tu à quel nouveau es-tu jésus revient le jésus-christ qui revient il est puissant c'est pas de blague c'est pas pour vous pour rigoler si vous avez regardé les demois puissants précédents vous avez vu la puissance de dieu j'allucide ou quoi et regardez à l'écran les gens vont être enlevés comme ça à léver le ciel par tout le monde ce sont des choses qu'on raconte dans la croix de dieu et quand vous vous entendez ça vous vous dites oh c'est des histoires mes frères et soeurs ici nous allons découvrir que même les songes que nous avons ne sont pas vains c'est une raison d'être et c'est une signification et nous allons voir comment le mot des ténèbres sur la même bousculé par le mouvement du saint esprit nous mouvons de la puissance de dieu c'était témoignage d'une personne qui a fait que ce chose parce que elle même elle était un agent du diable et ici elle va nous expliquer comment elle arrive au niveau où elle cherchait maintenant une église pour qu'on lui prêche la parole de dieu il a remarqué que c'était difficile parce que la plupart des églises qu'elle rencontrait il prêchait sur l'évangile de la prospérité et les miracles son témoignage était témoignage qui m'a vraiment touché aujourd'hui nous devons l'écouter si vous n'avez pas bon abonné vous attiverez la cloche pour partager la vidéo et en cliquant sur le monde pour avancer à la paix d'accueil à aller sur la paix d'agrable notre prochaine à tirer l'approcher ce n'est pas encore fait et suivez nous c'est parti écoutons là il y avait un de nos pasteurs en cette dans cette église là quand on appelait pas ça au déjoulou ils ont enseigné sur l'enlèvement bien que je ne croyais pas en ce coup en ce temps là dans mon rêve je me suis rappelé à ce coup qu'on a eu et un homme de ténèbres savez-vous j'ai dit j'ai tellement éduqué la banque ces jours-là on nous a enseigné que que tous les rêves sont vrais soit le rêve un mauvais homme mauvaise signification bien en beautification toutes les tous les mêmes ont une raison si le rêve de pharaon peut être interprété vous savez quelqu'un rêvé au que il qu'il a vu des vaches et des vaches grasses et des vaches maigles et les vaches les vaches maigles ont avalé les vaches grasses et les vaches maigles sont restées maigles si quelqu'un veut penser à ça d'une manière d'une manière chanel on dit le rêve là ne veut rien dire mais ce type de rêve avait une signification ça veut dire qu'il n'y a pas de rêve inutile que ce soit un rêve ou que tu as la fièvre ou que tu as ceci ou cela il y tous les rêves ont des significations et toutes il y a des forces il y a des forces derrière les rêves soit l'esprit de dieu derrière son rêve ou bien l'esprit des démons mais il y a une force derrière chaque rêve que nous avons que ça vient de dieu mais que ça vient du diable ou bien c'est une bonne signification mais une mauvaise signification ils ont c'est tout très sûr qu'elle était dans le royaume des ténèbres alors je savais que tous les rêves avaient une signification et une raison d'être ceci m'a fait croire que réellement l'enlèvement est une affaire réelle si c'était pas réel comment se fait-il que que j'ai ce rêve et je sais qu'il n'y a pas de démon qui puisse venir dans mon rêve me tromper je connais mon niveau et mon rang aucun des mois ne peut venir me tromper je suis trop élevé pour qu'il vienne me tromper là-bas je crois que vraiment l'enlèvement existait j'ai pris la détermination que que ce soit vrai ou pas là je ne suis pas prêt à être enlevé avec lui parce que moi je n'ai rien à faire dans son rêve mais je vais aller mettre à le défier pourquoi est-ce qu'il avait marité le jour-là alors j'ai pas sauté par et comme comme je sautais je tombe à je saute je tombe je saute je tombe j'essaie je ne peux plus je ne peux plus aller en l'air soudainement j'ai vu j'ai vu quelque chose comme un bouc j'ai dit c'est quoi il m'a il arrive il est faux milan pardon je ne peux pas aller avec eux tu n'as pas de pas dans le royaume on a ce royaume ensemble et à part cela rappelez vous la bible a dit chacun doit porter son propre fardeau ce grand ce grand panier là bas là c'est le travail que toi et moi nous faisons ensemble qui a rempli le panier j'ai vu un grand panier un panier sale et de rempli de mauvaises mauvaises choses dans le panier j'ai dit non c'est pas mon panier il dit ah c'est le travail la récompense de tout le travail que toi et moi nous faisons sur terre là alors tu ne peux pas aller partir au ciel et mme et me laisser l'élève le panier c'est toi moi qui pourront prendre le panier je l'ai poussé quelque part et j'ai cause j'ai voulu sauter pour être enlevé aussi alors il a tiré mes amis et j'ai pas le combattre et pendant que je le combattais pendant que je combattais c'est cette créature bizarre là j'ai vu le ciel qui se ferme et alors comme le ciel a fermé nous d'un combat pleuré oh j'aime leur enlèvement est vrai dans les mains réelles je suis à la maison pour dire à mes gens quand je suis à la maison j'ai vu ma mère déjà enlevé j'ai couru à l'église parce que l'autre une autre église accueillie de la monsieur à l'église le passeur enlevé beaucoup de gens que j'ai que je rencontrais sont partis et c'est exactement ce que vous enseignez à l'étude bique c'est comme ça que c'était passé dans le rêve et je pleurais sérieusement au l'enlèvement est vrai l'enlèvement est vrai et comme je suis rebelle c'est tout m'a touché je pleurais maman est venu qu'il se passe qu'il se passe et je leur ai raconté l'histoire le rêve que j'ai vu aujourd'hui un touch avec la touche et la crainte que j'avais en moi rapidement j'ai enlevé mes boucles d'oreilles mais chez j'ai enlevé tout et j'ai fait semblant d'être née de nouveau ce n'est pas que je faisais vraiment semblant parce que réellement ce temps là j'étais vraiment touché parce que j'ai vu parce que j'étais passé comme mes collègues dans le roi des ténèbres comme ils savent que ça c'est vrai mais nous trompe que ce n'est pas vrai alors je me suis soumis en ce temps là mais mais j'avais toute ma puissance encore j'ai pas abandonné ma puissance je voulais juste avoir plus de cette personnalité qu'on appelait jésus chrétienté parce que moi pour moi pour avoir vu ce type de chose c'est que quelque part nous trompe dans le roi des ténèbres je me suis soumis aux études bibliques j'allais à l'église j'allais à l'étude brique régulièrement pour que je pose plus de questions alors je suis allé à la réunion une fois encore après quelques semaines je leur ai dit voici le rêve que j'ai eu mais vous avez dit que les rêves sont vrais et tous les rêves ont une signification comment se fait-il que j'ai vu l'enlèvement et vous avez dit que l'enlèvement c'est des histoires comment ce que j'ai vu dans mon rêve et ils ont commencé par ils ont commencé pas dit ça a pas dit ça je sais qu'ils mentaient je sais que ils mentaient oui il n'y a il n'est pas possible qu'ils puissent me tromper j'étais très fâché contre 10 mois qu'est ce que ça veut dire vous m'avez dit il ya l'enlèvement existe pas et maintenant moi j'ai vu l'enlèvement ils ont compagnie discuter ils n'ont pas argumenté et cet argument cette discussion c'est ça qui m'a rendu vraiment énervé contre eux et quand j'étais fâché contre je leur ai dit la personne que j'ai vu dans le rêve parce que là bas on ne dit pas le nom de jésus mais je le jouais j'ai voulu dire jésus pour qu'ils soient remboursés là bas et j'ai dit celui que j'ai vu s'appeler jésus comme j'ai dit jésus là alors toute la toute le lieu là a tremblé et beaucoup j'ai été blessé le fait descendu il est tonnerre et moi arrêté brisé et m'ont mis dans leur prison il m'a enchaîné monte tout monté jour et nuit j'étais physiquement sur terre j'étais sur terre j'étais malade alors j'avais la fièvre typhoïde en mettant mais c'était pour la fièvre typhoïde la maladie était tellement élevé et les gens pensaient sur terre que ces maladies ordinaires il serait pas que c'est la punition que je comme fait la punition que je subissais dans le royaume des ténèbres il n'a jamais su ce qui se passé ils ont pas été malades de la fièvre typhoïde après quelques mois on m'a ils vont libérer il m'a dit va et continue ta tâche j'ai continué à faire mon devoir pour c'était un bon un petit temps après six mois alors il ya une autre rencontre encore une autre rencontre encore j'ai vu le jour du seigneur accueilli d'apocalypse c'est apocalypse à vitesse apocalypse 16 mais c'est toi je veux il n'y a pas de verser 2 le premier à la et verser sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappe à les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorait son image verset 3 dit le second vers ça sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort et tout tel divan mourut verset 4 tout ce qui est dans la mer le troisième vers ça sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et ils devinrent du sang et j'entendis l'ange des eaux qui disait tu es juste tu es qui est et qui était tu es saint parce que tu as exercé ce jugement car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire ils en sont dignes alors pendant que j'ai écouté cela pendant que j'ai écouté cela ouvre ta propre biblée lisa aussi ce jour là le jour là vient toute personne qui vient tout un jour vient surtout vous qui vous qui êtes sorciers sorcières il ya un jour qui vient vous serez fatigués de sang et si vous pensez que à vous l'aller à la réunion ou l'aller ceci vous voulez aller voir ceci pour aller voir avoir du sang ce jour là vous ne vous n'aurez pas besoin de tuer quelqu'un parce que tous les toutes les eaux toutes les eaux vos réservoirs vos frises brigidaire vos chambres à coucher tout sera rempli de sang et ce jour là la honte tiendra sur vous parce que vous verrez penser que que dieu est n'est pas puissant non ce n'est pas que j'irai pas puissant ou bien parce que tu es plus fort que dieu mais c'est parce que dieu a décidé il a déjà choisi un jour un temps une période préparé pour toi ton jugement et en ce jour-là il n'y aura pas de miséricorde et quand tu vas comprendre jugement tout ce que vous appelez secret sera exposé et en ce jour-là il n'y aura pas de miséricorde ce jour-là à chercher son message avant que le sang de sang ne s'expire j'ai vu des choses qui m'ont rendu perplexe dans cette vision cette révélation que j'ai eu ma chère mon cher que vous me croyez ou pas ça va s'accomplir comme cela selon la bible parce que c'est même si je mens même si vous pensez que je moi je moi vous dites que je mens l'habitement jamais à son visiter j'ai vu cette terreur il compagnie qui a couvert tout le monde les plus les puissants les vaillants tout le monde était en panique tout le monde est terrorisé venez voir les lisons les lions qui courait derrière eux les lions ont quitté la forêt pour venir en ville et les gens qui ouvrent pas vous fuir alors le lion va rentrer la maison et quand tu sois venu voir de grands animaux de la mer des animaux un animal peut être plus grand que dix étages quand on regardait les films avant les films qu'on appelait king kong il y avait des animaux qui est qui était le king kong trois fois très grand des animaux terrives sautant de la mer ne savez vous pas que avant genèse chapitre 1 il y avait des personnalités qui vivaient dans la mer ces anges déchus que dieu a fait descendre sur la terre ils habitaient là bas pendant longtemps mon cher cette cette eau là est tellement terrible la main est tellement terrible les choses qu'il ya dans l'eau tout l'eau va devenir sang vous savez les anges ne meurent pas avec des avec les autres que les autres créatifs peuvent mourir mais ces gens là ne meurent pas alors ils doivent sortir de leur lieu se cacher venait voir la terreur ce qui m'a fait ce qui m'a énervé c'est lorsque j'ai vu la reine de la côte elle courait en 2e courait elle courait elle courait hors de son rêve vous savez elle ne peut pas marcher rapidement parce que la moitié de son corps est poisson et l'autre moitié est humaine une femme très très belle ce qu'ils sortent avec avec ses habits et qui courait avec terreur elle avait peur elle était aussi en panique j'ai dit oh donc quelque chose va se passer et qui peut faire que toi la reine de la coteur si tu vas pas peur au dieu ah c'est là où j'ai su que ah ah il ya quelque chose qui est plus grand que cette démon là la reine de la côte elle-même qui est tombée de son trône vous savez et elle je l'ai vu elle aussi elle courait elle avait peur j'ai dit ah donc eux aussi il ya quelque chose qui peuvent déranger ces gens là il faut que j'ai plus de puissance à mon son foule j'étais furieuse bien que moi même j'étais j'avais peur ou c'est dit ah qu'est ce qui se passe le monde entier est en trouble beaucoup de meurs j'ai vu beaucoup de femmes qui de beaucoup de femmes qui allait leur enfant alors qui mettre l'enfant derrière le dos mais quand ça c'est quand ça chauffe là ils jettent l'enfant mon enfant excuse moi ils vont jeter l'enfant et vont courir elle-même il ya des femmes enceintes qui vont tomber et pendant qu'elle tombe les gens vont marcher sur eux les gens vont marcher sur eux les gens vont marcher sur les enfants ils vont perdre leur enfant enfin ils sont et bien dans c'était dans certains lieux la hausse comme aucune voiture ne pouvait marcher ne pouvait bouger de le voit tremblement de terre il y avait déjà quitté à balais la terre sous la terre sous vous et les a été avalé par la thème il n'y avait pas de nouvelles rien du tout pas de réseau quand j'ai vu toutes ces choses au sujet découvert que à cela c'est terrible alors quand j'étais venu concerne quand la vie était terminée dit ah je me suis réveillé dit 1 donc ces gens là ils ne sont pas les gens laissent les plus puissants alors ça m'a vraiment touché et là je suis retourné à la réunion je les ai défiés nous savez vous vous savez avec cette enregistrée je peux à finir l'histoire je vais vous dire ce qui s'est passé après comment alors que moi je les ai quittés comment j'ai eu ma délivrance ce que les passeurs m'ont fait qu'il y en a au main sa vision pendant la période de mon salut sa vision pendant la période que j'ai fait le salut comment j'ai rencontré des hommes de dieu des faits plusieurs expériences je vous en parlerai et lorsque je cherchais le vrai salut ce que j'ai traversé je vous en parlerai et comment j'ai eu mon salut comment jésus-christ m'a formé les cours que jésus m'a donné mon expérience d'école biblique avec le seigneur je vous parle de toutes ces choses après comme moi je devenu pasteur le responsable de mon ministère toutes choses ce qui m'est arrivé ensuite je vous en parlerai et ce que le roi des ténèbres ce qu'ils m'ont fait je vais vous dire aussi cela après et aussi vous parlez aussi de l'affaire d'argent ce que vous devez savoir à propos de tout ce que de toutes les affaires d'argent et de banque je vous en parlerai après que je vous bénisse pendant que vous écoutez je prie pour vous chacun de vous qui achètent mon message et qu'il écoute je prie que vous ne ratiez pas la course chrétienne au nom de jésus et s'il vous plaît continuez pas à prier pour moi j'ai besoin de vos prières je n'ai besoin que de ça vos prières s'il vous plaît priez pour moi je vous aidera au nom de jésus amen du message numéro 4 mais du seigneur vous voyez je vous ai parlé de ma rencontre avec le seigneur le jour du seigneur lorsque tout le monde entier était terrifié je suis donc je suis donc retourné à la réunion comme je vous l'ai dit avant je les ai défié comment c'est fait que cet événement se soit passé alors que vous m'avez dit que vous êtes les plus forts que vous êtes plus fort que ce dieu là alors je vous ai vu que vous trembliez et je ne commence pas à leur raconter le rêve ils n'ont pas dit ceci dit cela je me suis alors j'ai pris ma décision et quand je suis revenu j'ai commencé par aller d'une église à l'autre cherchant la vraie parole de dieu savez-vous ce qui s'est passé j'allais d'une église à l'autre pensant que quand on prêche sur l'enlèvement le jour du seigneur le jugement de dieu la sainteté la justice au dieu ce que j'ai rencontré dans les églises je vois des gens qui parlent de la percée les personnes qui parlent de la percée les bénédictions l'argent toutes ces choses c'est ça qu'ils prêchaient des cannes qui ne pouvait pas me dire comment je pouvais être enlevé comment est-ce que vous réglez ma vie avec jésus et vous écoutez vous pasteur ne pensez pas que tous ceux qui viennent dans votre église ne pensez pas que le problème ça ne pensez pas que le problème c'est un miracle en tout cas le bonnet des problèmes sont mis les coups ce n'est pas le problème de tout le monde ou bien l'argent il y a déjà besoin de salut rappelez vous il ya des gens qui viennent dans des grilles pour être sauvés s'il vous plaît des si vous ne fondez pas vos messages aux prédications tous les jours sur les bénédictions sont la percée on est déjà qu'il ya de l'argent savez-vous les à l'église que j'ai fréquenté en fait pendant trois ou quatre mois je n'ai écouté aucun message sur l'enlèvement sur le ciel sur ce cela mais avait une église et les gens disent que cette église est la plus sainte quand je suis arrivé là bas aussi on parlait de guérison de miracles solutions de mariage des choses comme ça j'ai décidé d'aller d'aller encore ailleurs parce que j'ai 50 ans je vais aller dans maurice je vais avoir des membres de la vie profonde qui vont me prêcher parce qu'en ces jours là quand vous sortez vous sortez les membres de la vie profonde ils vont sortir et prêcher l'évangile en ville écoutez si vous êtes membre de la vie profonde je vous dis le rame des ténèbres vous craignez en ces jours mais maintenant là c'est qu'il n'y a pas dix mois avant vous avez secoué les piliers les colons de ce monde ne permettez pas au diable de vous vaincre en vous enfermant vos bouches allez retourner à ce que vous avez perdu il n'y a rien comme la vie profonde s'il n'y a pas de parole de dieu écoutez si vous êtes vous dites que vous êtes membre de la vie profonde vous vous levez un matin vous n'avez pas prêché les magies vous êtes un enfant bâtard je ne vous insulte pas mais je vous dis la réalité c'est mieux que vous quittez cette église là et allez vous amuser ailleurs le travail principal des membres de la vie profonde c'est de prêcher chaque jour c'est pour cela que vous êtes profond les gens sont profond dans les miracles vous êtes profond dans la parole alors donnez aux autres ce qu'on vous donne à l'église afin que vous ne ratiez pas le sel tous membres de la vie profonde qui ne gagne pas des armes vous allez en enfer je vous ai un vertige je vous dis ce qu'on essaie de vous en ces jours-là vous étiez les seuls sur lesquels je comptais et je crois que quand je sortais j'allais vous voir dans les bus pour être pour avoir l'appel et réellement quand je sors dans les bus là je vois des gens de la vie profonde les traités que l'air de la vie profonde donc je lis ça rapidement et je lis je prends ça comme un trésor je vais aller je vais lire ça très bien mais mais en ces jours je suis désolé vous n'êtes plus là vous ne faites plus le travail maintenant il y a des gens qui cherchent des gens comme vous aujourd'hui mais aujourd'hui je vois les équipés dans les bus ils prêchent le miracle l'église dans les bus ah ah mais ce n'est pas dans le bus qu'on prêche les miracles c'est mieux que de prêter le salut et à l'heure vous priez pour le miracle ils vont dire amen mais beaucoup beaucoup de gens aller dans le bus et leur dit je vais vous dans le miracle non 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 les gens qui prêchent dans le bus aujourd'hui après la pression le bus ils demandent l'argent ah donnez moi les offrandes non 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 ce n'est pas ton l'église le bus là c'est pas ton ministère quand tu prêches si les gens le veulent bien ils veulent te donner de l'argent il n'y a pas de péché là bas ils peuvent te donner de l'argent pasteur prend donc prends cet argent pas que toi même là tu vas aller demander moi l'argent mon frère tu es en train d'insurter le seigneur jésus-christ tu es en train de mépriser la mort et la résurrection de jésus je prie que la couleur de le temps passe toi vous l'a arrêté de mendier dans le bus après la pression alors dieu qui m'a soutenu en ce jour là vous soutiendra aussi s'il vous plaît c'est une insulte pour cela que certaines personnes n'aiment pas vous prêchez comme il dit à l'aide mal et mandia sont venus il n'y a rien comme ça si tu veux prêcher la prêche les gens et sont les gens qui veulent de l'argent qui vont te donner de l'argent mais toi là je dis pas que j'ai pris pour toi ou de moi quelque chose non non dieu c'est d'enfant ces jours-là un combat alors j'allais alors d'ici à là bas alors je peux entrer dans six embouteillages par jour juste pour écouter la vérité que j'ai connu que je voulais entendre après on a fait toutes ces choses a continué au niveau du monde j'ai continué à m'attacher la parole de dieu mais j'avais encore la puissance en moi je n'ai pas abandonné ma puissance parce que jésus nous m'a pas encore donné sa puissance alors je ne pouvais pas laisser la puissance qui était en moi j'allais à l'église je revenais je vais plus régulièrement aux réunions mais maintenant après un an après ma troisième rencontre la quatrième rencontre elle était paroisse en 8 sont horribles en réalité c'est la bible a dit que le ciel et la terre on passe avant passer je crois vraiment que la telle c'est bon passé accueillir comme match selon mathieu 24 parce tous verset 2 il sait que la mêlée dit là bas vous voyez vous tout cela je vous le dis en vérité il ne restera pas ici pierre sur pied qui ne soit renversé ou doutons toutes pièces l'argent verser selon marachie chapitre 4 je vous dis marachie chapitre 4 le verset 1 car voici le jour vient avant comme une fournaise tous les hauteurs et tous les méchants seront comme du chôme le jour qui vient d'acquis comme les embrassera dit l'éternel désormais il ne leur laissera ni racine ni rameau ça veut dire tout le monde ainsi le monde ainsi sera embrasé c'est ce que j'ai vu à ma quatrième rencontre c'est comme si le monde entier là alors été remboursé d'un bord à l'autre à qui le mois était bloqué en veille il y avait rien qui bougeait tout était bloqué rien ne bougeait il y avait pas qu'il n'y avait pas de respirations rien ne bougeait tout était arrêté bloqué comme en veille j'ai vu le feu qui descendait du ciel notre job in life ce n'est pas que le feu qui tombait comme la pluie ça tombe comme des murs de feu qui tombait du ciel des murailles de feu qui descendait du ciel et ce qu'elle a cru son et qui descendait en ce moment et ça commence pas ça va pas bouger dans vous comme les esprits et cette muraille de fonds bouger vous savez et toute chose a commencé pas se fondre ça se fondait et les murailles de faux était transparente je pouvais voir l'autre côté une amie propre et très jolie mais pendant que le feu bougeait à l'essai là tout se fondait miam miam ça se fondait tout se fondait et pendant que les choses se fondaient ça ne devraient pas les centres ou bien l'huileau ça se fond et ça ça ne devait plus rien et pendant que toutes les choses se fondaient les gens disent 1 à c'est la fin de toutes choses ont à la vidéo mais j'ai découvert que je m'accorde et la grâce en ce rêve là c'est moi ce qui pouvait bouger une fois alors j'allais vite et je courais sérieusement j'ai dit et à maïdia la je vais accourir pour aller ici parce que j'ai vu maintenant sa maison là-bas cette maison était comme si c'était le seul lieu sécurisé où les gens étaient sauvés alors moi je courais près dans cette maison avant que le feu ne m'atteigne je courais et j'ai entendu une voix la voix de personne qui chantait dans cette maison là même la voix du passé qui m'a prêché qui m'a parlé de l'enlèvement j'ai entendu savoir on chantait on chantait alléluia toutes ces choses qui étaient sauvés délivrés de jésus avec le sang de jésus-christ et je courais pour aller vers la maison et j'appelle le pasteur pasteur aide moi aide moi aide moi parce que je ne peux pas t'aider au parce que tu as aimé de moi je n'aime pas le monde je suis prêt pour travailler pour dieu je suis sûr et le feu était proche de moi et par chance j'ai décapable qui dit donc alors ils ont été là j'ai trouvé la peau la pote est rentrée je suis rentrée il est un peu pour que le feu me touche mais heureusement du tout 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 toutes les choses étaient pendues derrière moi passe à oui et alors tout chose est devenu une nouvelle sous lisse apocalisse a dit cela il a dit que tout deviendra nouveau il est bien encore c'est ce que l'apocalisse a appelé les nouveaux cieux et la nouvelle terre maïdia mon cher c'est tout c'est une histoire que je veux pas dire je ne sais pas comment vous montrer la chose c'est horrible terrible mauvais c'est cette question nous quelqu'un ils sont quelques pour que quelqu'un personne n'a manant fait mes amis si vous expérimentez le problème de ce monde et vous ne vous ne quand vous voulez pas le nouveau cieux et la nouvelle terre mon frère tu es en danger évident de consulter tout ce qui va va enlever ta beauté va enlever ta justice ton mariage tant que travail et vous de la même ta vie pour payer pour avoir le nouveau ciel à l'été l'éternité c'est mieux de s'acquiver toutes ces choses autres parce qu'elle a dit toute personne qui perd son âme fond pour la cause de l'évangile pour le seigneur par contre sa vie pour toujours mais toute personne qui a peur de perdre sa vie va perdre sa vie pour toujours mon cher et il y a eu des colliers ou elle suit une sorte d'habitude si on t'appelle on t'appelle on t'appelle on t'appelle on t'appelle on t'appelle dans le mouvement on t'insulte en fait tu as une bénédiction mais c'est toi tu veux être différent aujourd'hui si tu ne veux tu t'es tu refus d'être différent aujourd'hui là tu ne pourras pas être différent après l'élèvement c'est aujourd'hui qu'il faut être différent et que les gens suivent la multitude la bible a dit au bêta fond du narodon il dit suivez la porte et toi tu as suivait le chemin et toi le chômage me dit ce que tout le monde fait mais si tout ce que tu fais est différent mais qui est c'est selon la bible pas seulement différent ou différents mais selon la bible alors là tu es sur le chemin et toi alors selon ce que j'ai expérimenté après que je me sois réveillé après cette quatrième rencontre maintenant là j'ai pris ma décision que je vais me donner totalement au seigneur je crois que la prochaine fois la prochaine chose à faire c'est aller à la délivrance et j'allais d'une église à l'autre quand je suis allé chez un pasteur à l'analyse main-est-ce que j'allais raconter mon histoire il s'est passé à l'analyse à l'analyse et puis il y est et après que j'allais tout raconter il dit revient demain ou bien revient la semaine prochaine et quand je vais retourner là-bas le passeur ne va pas sortir au bout d'un comment c'est la fois qu'il a sorti parce qu'il a voyagé on dit ce qu'il a découvert que c'est qu'il ne veut pas me prendre ça je vais dans une autre église je vais raconter mon histoire il va dire eh oh pardon on ne peut pas t'aider ici haut ils vont fuir moi j'étais j'étais dans plein 15 20 grise qui n'a pas pu m'aider mais heureusement mon nom j'ai rencontré un homme de dieu des collines babadou yann on l'appelle babadou yannou dix semaines ce temps quand je suis allé chez lui j'ai raconté toute mon histoire il a dit ma fille je ne te tomberai pas aucun pasteur nous ne peut pas te ne peut pas te délivrer parce que toi là c'est c'est fort c'est seulement dieu qui peut te pardonner mais si vraiment tu as rencontré jésus ce christ que tu as rencontré peut t'aider le conseil que je donne ce n'est pas Dieu qui me demande de te dire ça mais c'est un conseil va sur une montagne va rester sur une montagne jusqu'à ce que dieu te se rappelle de toi et je viens à toi j'ai dit je ne connais pas de montagne il m'a dit il y a une montagne proche d'ici qu'on appelle beaucoup monté il faut tu vas te montrer le chemin j'ai dit d'accord alors j'ai pris mon temps je me suis préparé je suis allé quand je suis allé sur la montagne à cause de mon ex mon expérience avec les pasteurs alors j'ai rien dit à personne à fait que les gens ne me renvoient pas quand je suis arrivé à la montagne parce que j'ai perdu tout ce que j'avais en ce jour en ce petit temps que j'allais en que j'allais je ne voulais pas accepter christ j'ai commencé pas à avoir des problèmes des attaques le royaume des terrains m'a attaqué ils ont su que je voulais me soumettre à jésus alors ils m'attaquaient en fait je croyais que dieu avait sa main dans mon problème en ce temps là j'ai commencé pas à perdre toutes les choses que j'avais je suis revenu à n'ayant rien je n'avais plus rien en ce moment je vivais d'un lieu à un autre quand je suis arrivé à bakoto mountain sur la montagne de bakoto je suis allé à bas avec avec 15 naira ça fait 45 francs cfa environ ça j'étais à bas avec un enfant priant white fast j'ai croisé par un jeu un jeu blanc ça veut dire un jeu sec je ne sais un jeu blanc je ne prenais pas de celle de piment d'huile rien comme juste comme ça j'étais là bas pour plusieurs jours fois de force et six mois pour les six premiers mois je n'ai rien entendu de dieu nous pas de rêve pas de vision à ce même c'est même jésus qui m'a appelé là il m'a plus bien montré mission de vision ou de révélation la célèbre d'attaque et l'avenir à venir m'a me tourmenter du fond comme s'il y avait cédé je me suis vu une fois sûrement une montagne quelque part même que tu vas me rembesser va me pousser pour le temps de vous allez voir un grand océan vous allez voir vous allez voir le décès vous allez voir l'innotation qui me prenait comme ça c'était une fois je vais si je vais voir d'un instant l'équipement je vois une grande bête qui est devant moi comme un corps comme un être humain qui va me tourmenter des choses terribles vous savez même même si je le dis à quelqu'un ne peut pas m'aider au alors je me suis alors des fois je veux je dois je me vois nu dans le rêve les gens qui veulent des choses qui me mordent qui me mordent des fois je veux red pp je me vois moi même là le piment rouge je n'avais seulement un habit et j'ai porté un habit pendant nos trois ans et des personnes vous me donnez un habit tout le monde m'a quitté ou en clôtres ou non un habit et quand je voulais quand je voulais pas alors qu'elle aime la vie des habits là je portais autre chose et puis quand je vais laver une chose je mets le drap peut-être et après je vais attendre dans un coin quelque part et personne ne pouvait m'aider je savais que dieu voyait tout ça il savait parce que si j'avais une aide si j'avais un autre habit là j'avais sorti pour aller voir d'autres personnes dieu m'a fait être dans cet état là afin que je sois j'ai honte d'aller voir les gens qui soient sérieuses dans la prière chers frères et soeurs tu écoutes ce message je t'ai peut-être appelé tout le monde a quitté alors mon frère s'il te plaît ma soeur ça c'est dans une école biblique cette information je l'ai dit dieu je n'ai pas aveugle je n'ai pas sourd dieu écoute et dieu voit tout ce que tu traverses mais mon cher si dieu n'est pas si dieu n'est pas prêt à pouvoir là il n'y a pas de prière que tu puisses faire et tu veux dire que je vais être sage tu veux être rapide tu vas tout raté j'ai plus que vous ne ratiez pas la chose au nom de jésus alors c'était en ce moment là pendant six bons mois je n'ai pas entendu ou je n'ai rien vu mais je n'ai pas pris j'ai dit même s'il refuse de me parler je vais mourir et je vais aller vers lui j'ai pris ma décision tout autour de moi rien de m'encourager même sur la montagne il y avait des pasteurs qui ont su qui ont connu mon histoire alors ils m'ont insulté j'ai supporté j'ai tout enduré après six mois alors jésus-christ est revenu encore il m'a parlé il m'a dit il me parlait il m'a donné des visions il m'a montré des choses beaucoup de choses qui étaient cachées que je ne savais pas il dit à partir de la semaine prochaine plus cette prière il m'a donné le cas de prière il ya des puissants dans ton cerveau dans ton coeur ici et là bas dans plusieurs endroits dans mon corps où ils ont installé des puissances et c'était une chose que je n'ai même pas su il m'a tout il m'a tout dit blanc il m'a parlé de mon sens tout et la différence a commencé alors mon cher personne n'aime nous même posé la mer aux délivrances personnelles sur mon écart et quand c'est arrivé à un point j'ai décidé j'ai dit à jésus qui veut m'a dit que mais je me suis arrêté au ce2 à amour si là bas comme est-ce que moi il peut faire l'oeuvre de dieu si je suis pas à l'école j'ai commencé pas j'ai voulu aller dans une école publique donc on m'a dit ne va dans aucune école mais pourquoi tu ne sois pas pour lui il ya beaucoup d'écoles biblique toi même là c'est toi même qui les a aidé à établir les écoles biblique et le jour de leur donne leur diplôme au revoir le jour où on les jouait les rouleurs onction c'est pour initiation alors maintenant tu vas dans quelle école biblique et m'a donné des équipes à donner des écoles biblique mais je veux pas donner cet nom là ici même ce que j'ai voulu aller là ça c'est même un agent qui a ouvert l'école biblique là quand j'ai pensé que c'est déjà dit non c'est pas moi qui a ouvert l'école biblique à l'eau c'est pas moi qui établit cela ou alors j'ai eu peur d'aller dans les écoles biblique il ya de bonnes écoles biblique l'électionne son père collègue à jenny il ya des écoles biblique qui sont vrais mais lorsqu'ils enseignent la base des agents du diable et pour les écoles je prie que toute école biblique qui est de dieu que le seigneur lui-même interviennent dans votre collège biblique et enlève tous les agents des ténèbres de ces lieux là à faire que de vrais enfants de dieu ne soient pas polluées par cette école biblique au nom de jésus alors il m'a permis à l'école biblique et quand le temps sera venu j'ai envie de l'esprit d'enseignant pour t'enseigner et j'ai continué mon jeu et chers auditeurs j'ai jeûné pour plus de trois ans tous les jours même si je décide de ne pas j'ai là il n'y a pas d'argent pour manger la plupart du temps je vais dans les stations les stations de voitures pour demander l'argent mendier pour avoir la boue pour avoir l'argent pour acheter les traités les mégaphones pour sortir pour prêcher je n'ai pas honte mon chef il flou à chine si tu as honte c'est qu'il ne peut pas tu ne peux pas constituer à rentrer à c'est clair pour toi parce que ce que le diable a donné je te permettra pas d'utiliser choses pour sa propre gloire dieu va s'assurer à ce que tu perds toutes ces choses et dieu va t'amener des herbes et va t'amener en haut à ce qu'on dit 10 mai c'est quand je rends janvier ce message dieu m'a béni je ne vais plus je n'ai plus des gardes j'avais plus à la police je suis en paix maintenant personne ne poursuit je sens et dieu m'a donné ma propre maison dieu m'a donné des voitures il ya rien que je cherche maintenant que je n'ai pas et dieu m'a aidé et dieu va je ne mens pas je ne trompe pas les gens les gens croient en moi même si tu as des milliards je ne veux pas te forcer à payer tes dix mots je ne veux pas te forcer à venir à venir payer les offrandes dieu m'a donné la grâce je sais que c'est dieu qui a touché ma vie alors je ne veux pas aller voir les gens les tromper pour avoir de l'argent je ne dis pas que je suis mieux que les autres mais s'il vous plaît qu'il était son petit groupe chercher à éviter quelque chose de bien si tu es ici tu m'écoutes son l'état après mon livre comme un jour tu m'appeler va appeler des chaises plastiques 2 je vais t'envoi des enseignants astia acheter les chaises plastiques de chaises plastiques savez-vous ce qui s'est passé un jour sur cette montagne on faisait un programme un homme est venu dans une mercedes blanche il est sorti de la mercedes blanche habit blanc alors tous ses cheveux étaient gris ce monsieur sorti de la voiture il est venu à moi et a dit je suis ton enseignant sort tes livres parce qu'on m'avait dit d'acheter des livres et là commence pas à m'enseigner ça c'est mon école biblique vous savez vous je n'ai pas je n'ai jamais su que les gens n'ont pas regardé le monsieur que c'est moi ce qui regardait le monsieur je crois que tout le monde voit le monsieur c'est pourquoi il avait des personnes à saluer c'est moi ce qui le salue non mais la dix manche je ne savais pas que ce monsieur n'était pas un homme ordinaire mais je remercie dieu il m'a donné beaucoup d'enseignement sur beaucoup de coups et dans certains enseignements il a dit dieu ne cherche pas à quoi dieu cherche la disponibilité selon la bible la bible a dit la bible a dit que la moisson est grande mais les ouvriers sont peu nombreux là on m'a dit votre avis que moi on m'a dit là que la moisson est peu mais il ya beaucoup d'ouvriers j'ai dit non c'est parce que la bible a dit il a dit les gens étaient prêts en ces jours à connaître la vérité mais peu de personnes disent la vérité mais on se joue beaucoup sont des ouvriers ils ne disent pas la vérité n'ont pas tout c'est du tout personne pour dire la vérité il n'y a pas de moisson il ya beaucoup d'âmes mais il ya beaucoup d'églises mais toi va ne sera pas comme eux ne te juin pas à eux toi prêche la vérité alors va chercher les âmes pas ne cherche pas les récompenses thérèse il m'a donné beaucoup de cours dieu merci les cours qui m'ont été donnés en ces jours là c'est son secours là qu'on l'utilise dans nos écoles bibliques parce que dieu m'a aidé dans mon église on a des écoles bien des écoles théologiques et beaucoup de gens viennent s'inscrire dans notre école biblique je remercie dieu pour ce que dieu a fait par cette école biblique la plupart des coups qui m'ont été donnés par ce monsieur par cet ange je peux l'appeler un ange à cause de beaucoup de choses qu'il a fait quand je le vis dans ces jours là donc c'est une partie des cours qui m'a donné que j'enseigne aussi dans mon école biblique on a aussi des cours théologiques on a des enseignants de théologie la raison pour laquelle on a des théologiens c'est que à votre école là ce n'est pas qu'à l'équipe on vous donne maintenant le point d'accueil le point d'attenté tout c'est tout là non je vous dis quelque chose la théologie à bord mais il ya des endroits de la théologie quand vous faites là vous allez craindre dieu quand on fait cela vous n'allez plus qu'un dieu d'un en douce le tout à ce soit ici soyez plus sérieux avec la vie que ces cours là il ya beaucoup déjà qui sortent des écoles bibliques des écoles théologiques vous allez voir qu'ils retournent au diable vous allez voir qu'ils retournent au démon à cause de cela parce que ce qu'on leur enseigne dans les écoles bibliques c'est la c'est des histoires c'est mieux de sortir de cette école biblique et chercher à voir l'esprit saint je prie cherche dieu craint dieu dieu est plus qu'une idole ordinaire le seigneur jésus-christ lui-même va vous aider et pour tout ce qui allait dans les écoles théologiques la juge à vous donner son esprit et après toutes ces choses le seigneur a commencé à me parler j'écoute je vois des choses et les choses qui se passent dans le roi des ténèbres je me les ai exposés et depuis cela j'ai commencé par sortir d'aller dans beaucoup d'endroits pour révéler et exposer les secrets du roi du roi des cieux et dieu m'a permis de passer beaucoup d'années des milliers d'années dans le roi des ténèbres je vais arrêter ici et parler maintenant des politiques de la politique des billets de banque depuis 1977 je parlais aux gens de la de la carte qu'on appelle mastercard des cartes des cartes là les cartes de banque les cartes de banque et on ne comprenait pas mais maintenant que ça s'est passé là il m'a appelé m'ont dit et j'ai écouté ton témoignage j'étais à l'église quand tu es venu dans notre église tu nous as donné son témoignage là à propos de mastercard les cartes bancaires on n'a pas cru dans ce jour là en fait moi je me suis moqué de toi mais maintenant j'ai écouté je vous dis quelque chose ici vous voyez accorde de beaucoup plus selon apocalisse 13 d'accès qui a dit d'acquis ne permettait à personne de vendre ou d'acheter on laisse à moins ce que dit à cette personne accepte la condition qu'ils donnent à tout le monde je vous lis l'apocalypse 13 verset 16 et elle pique aux tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçus une marque sur leur main droite ou sur le front et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 je vous dis aussi ce nom là 666 ce n'est pas ce qu'on va écrire sur quelque chose aussi le front sur la mer ou vous savez que vous avez reçu pour que vous sachiez que vous avez reçu la montre dans tout le monde entier il ya le nom qui a déjà donné à beaucoup de gens c'est ce qu'on appelle l'implantation de puces le monde entier sera rassemblée on va faire des rencontres et à cause de fait qu'on kidnappent les gens qui n'ont qu'ils n'ont pas les gens ici et là on cherche la sécurité maintenant le tout le monde entier cherche la sécurité maintenant et la sécurité la année et à cause des choses qui se passent les voiles de ténèbres ce sont les gens qui produisent des génies ce sont les gens qui donnent aux savants le cerveau la connaissance d'une on le fasse on lève en fait de des génies sont les gens ont produit des choses et les autres départements vont venir et vont détruire encore cette chose par exemple quand on voulait créer les guichets les guichets automatique les cartes bancaires les gens en disant qu'ils veulent protéger notre argent dans nos comptes ils ont sorti les guichets automatique venez prenez 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 vos cartes bancaires après mastercard est venu alors pour la vraie sécurité savez vous que selon le livre d'apocalypse qui a dit que la bête va penser les gens parce qu'ils pensent qu'on va faire une annonce personne ne va acheter ni vent non 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 les grandes de ténèbres a dit n'attendez pas l'enlèvement avant de finir votre travail avant de finir votre préparation commençons ça maintenant avant que l'enlèvement ne vienne a fait que beaucoup de gens soient dedans même là avec avant que l'enlèvement ne vienne la marque sera suivie même avant l'enlèvement et déjà dit oh c'est un mensonge personne ne prendra la marque à moins que l'enlèvement vienne mon frère c'est lorsque la marque a passé ton front que tu dises que c'est la marque de l'antéchrist maintenant même cette chose se passe par la puissance de maman alors cette politique de billets de banque je vous dis ceci ou maintenant cette affaire de billets de banque sous cela le temps vient sont quatre bancaires les gens vont devoir savoir le secret derrière mastercard et ils vont détecter qu'on tôt ton code et tu vas voir que ton argent disparaît dans ton cause et quand ce problème se passe et tu te plaint ils vont venir ils vont dire on ne vous donnera plus mastercard ils vont dire on veut maintenant implanter la puce en vous même et dans le monde scientifique ils ont fait des recherches maintenant cette implantation de puce il ne peut pas le mettre c'est seulement il ne peut le mettre que dans votre main gauche ou bien dans votre sur votre front s'il y a quelque chose qui n'est pas dans une autre partie de votre corps que la main et le front ça veut dire quoi c'est la même chose avec la marque de l'antéchrist maintenant à l'écrit ce là où parce que vous qu'ils disent oh je moi je m'enlève le temps vient du monde le monde entier le monde tout le monde tout est tout ce qui est à faire bancaire on va dire on ne veut plus les cas de bancaire que vous utilisez maintenant on va dire la meilleure manière de sécuriser votre argent c'est de mettre cette chose sur la carte bancaire il y a eu lieu là il y a une carte sim là bas il y a une puce là bas quand vous regardez bien vous allez voir cela il y a une puce là bas cette puce là bas il va vous dit on ne veut plus que vous teniez ça comme une carte bancaire afin que vous ne perdiez pas la carte tu avais dit à j'ai perdu ma carte ou bien quelqu'un à voler mon code pour sécuriser votre argent vous dira c'est mieux d'implanter la puce dans votre corps à peu de personnes volent cela alors ce sera facile chaque fois que tu veux avoir de l'argent d'eux change audi d'ostar alors ils vont voir mais dans toutes les autres guillemets dans les banques tu vas aller tu mets tu mets tu mets tu mets ta main sur l'écran et tu vas voir accès parce que la puce sera implantée dans ta main et quand tu mets ta main là bas tu vas voir l'argent personne ne te dirait que c'est la marque de l'antécris ne pense pas que quelqu'un va te dire que tu sais ça c'est la marque de l'antécrisse et tu mets ta main sur la machine et on te dit entrer toute transaction de ta de ton compte devait pas pourquoi pas une fois une dose des mois ces jours là quand ils viennent savez vous que on n'utilise plus le téléphone avait c'est avec la mère qu'on fait beaucoup de choses le temps bien tous les ordinateurs qu'on utilise ces ordinateurs portables tous tout est à bête active on va plus tuer cela vous allez voir une vitrine une vie du tout cela tu touches va apparaître vous allez au supermarché vous allez voir que alors ce niveau avancé ça y est je me dis que à ne savez vous pas que vous entrez dans le royaume antichrist progressivement et alors vous allez voir quand vous voulez aller au supermarché ou là c'est quelque chose ou bien vous l'allez acheter un habit vous allez vous allez avoir tout la toute avis que vous choisissez vous allez voir votre personnalité qui apparaît dans le noir vous allez voir cet habit sur vous si la taille est plus grande que toi tu vas dire on est plus grand que moi changer moi cela et tout le monde va aimer ça tout le monde va aimer cela mais 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 du moment d'une plan d'indiquer qu'ils implantent la puce dans votre maîtrise du votre plan alors votre corps sera informatisé alors vous serez capable de toucher quelqu'un avec des mains sans vous pourrez toucher quelqu'un parler à quelqu'un sans téléphone ordinarie fait une physique à l'éboutat physique physiquement sans mettre quelque chose sur votre front vous pourrez parler avec quelqu'un et tout le monde va aimer cela ils vont dire ah ça c'est une avancée ça dit même mais ce n'est pas le cas très bientôt on va annuler les cadres bancaires c'est politique de billets de banque vont nous conduire à cela alors si vous n'ouvrez pas de compte il n'y aura pas de transaction tu ne pourras pas tu ne peux pas dépenser de l'argent parce que le tabillon où on va annuler les cadres bancaires rapide de guichet de guichet automatique la seule manière d'avoir de l'argent ça c'est d'avoir la puce la implanter dans vos mains ou si votre fond alors s'il vous plaît ne pensez pas que quelqu'un m'a dit un jour à ma courte des taux qui se dit ah j'étais bio tu n'as pas encore la main jusqu'à ce que là les maris c'est ça qui va se passer mais maintenant systématiquement toute personne va facilement tomber dans notre image a eu guichet bancaire rien ne m'est arrivé j'ai eu ma carte d'identité nationale rien ne s'est passé mais le temps que qu'elle va se passer on ne s'est informé la passe et pour cela que tout le monde prie pour que jésus-christ vienne à temps avant que toutes ces choses ne se passent parce que la master cadeau fuité c'est 4 automatique de banque cette politique où on aura plus des billets de banques c'est promis par le royaume antéchrist même si la bête n'apparaissent pas maintenant mais tout est en préparation pour son royaume que vous me croyez ou pas maintenant très bientôt dans les hôpitaux il n'aura plus d'enregistrement de carte puisque tu as déjà tapis c'est tard dans sur ta main ou bien sur ton front tu es malade tu vas l'hôpital directement tu mets ta main sur la machine là bas et tu vas voir et tout ce qui se passe en toi tout ce qui se passe dans ton corps ta maladie tu ne dois pas aller faire les radios tout va s'apparaître comme ça et on va savoir ce que ce qui ce que tu as comme maladie c'est comme ce qu'on fait maintenant dans les garages modernes vous savez il ya des garages modernes aujourd'hui à toyota quand tu as ta voiture à un problème tu amène la voiture à la maison au garage ils vont connecter l'ordinateur à la voiture et l'ordinateur détecte automatiquement la panne c'est la même ce qu'on va faire maintenant pour les hommes quand tu as la puce implantée dans ton corps en cette période personne ne va plus avoir le visa ou donc pour avoir tu as l'argent tu achètes le billet d'avion personne ne va te scanner avec la puce alors on te permettra d'aller partout ça veut dire que tu es approuvé comme citoyen du monde tu es le stade citoyen mondial tu ne veux pas tu ne vas tu ne veux plus tu vas pas aller au ciel tu es devenu le citoyen de ce monde donc avant de devenir citoyen de ce monde je vous avertis tu nous d'appuyer savez vous que tu aimes trop l'argent là tu es destiné pour le ciel si tu veux devenir millionnaire c'est bon tu veux devenir président c'est bien mais je dis ceci en ces jours là personne ne peut devenir président maintenant si tu n'as pas ceci parce que donc pays ne va pas te protéger la plupart de nos présidents ont déjà reçu l'implantation de la puce personne n'aura l'argent dans la banque mondiale parce que dans la banque mondiale on ne donne pas des cartes des signes il n'y a pas de signature là bas c'est la puce implantée qui s'utilise à la banque mondiale alors le signe là bas si tu n'as pas ta puce même maintenant si tu es un millionnaire si tu es un millionnaire beaucoup de pasteurs il court il veut devenir millionnaire pour avoir beaucoup de gens à la banque mondiale dès que je décide d'avoir de l'argent à la banque mondiale oublie que tu seras enlevé si tu aimes ce monde tellement tu vas aussi on va perdre le ciel tout ce que je dis si tu veux tu peux rappeler mensonge aux joueurs parle parle je ne te dis pas de quitter dans l'église pour venir dans mon église ne te demande pas de venir payer cette dîme dans mon église je ne te dis pas que le problème tu as bien je vais t'aider tu vas te guérir est-ce que je te dis que je suis un faisant de miracles mais j'utilise mon argent pour aller au studio pour produire toutes les choses pour qu'on fait tout cela afin que tu connaisses la vérité et tu dis je m'en s'il te plaît va être débat des gens quelque chose ne va pas avec toi vous pouvez voir beaucoup de personnes qui vont dire je suis menteuse laissez-les dire cela même ça ils vont des sous pour se défendre eux-mêmes oubliez oubliez-les je ne vous demande pas de coup de me croire où aller d'abord à la vie prier et que je vous dise afin que vous connaissez la vérité parce que si vous découvrez la vérité après la mort la vérité ne vous sauvera plus sont atteints à samté les jours comme je vous dis ces choses comme je confesse toutes ces choses mais veillez d'oublier n'aimait pas le monde n'aimait pas l'argent fait toute chose d'une manière modérée craignez dieu préparez vous 24 sur 24 sept jours sur sept pour l'enlèvement ne permettait rien de vous en deux autres et l'enlèvement et je puis que le dieu tout puissant vous protège et sauve votre âme de la destruction des derniers jours au nom de jésus amen mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est moi j'ai été traité à quatre parties c'est la quatrième partie que vous suivez mais depuis je suis en train d'écouter chaque partie qui font une heure du temps une heure du temps chacune je suis convaincu que vraiment la question du format très très vrai de ce qu'elle est en train de dire oui donc le diable il est déjà en train de placer la marque 66 sur les gens et puis on ne sait pas on lui dit de faire les choses de façon modérée si tu aimes l'argent c'est pas mauvais mais la maxi 66 qui arrive et que tu n'as pas la marque tu ne pourras acheter ni vente si tu es célèbre tu es populaire tu es président c'est bien mais pour aller à ce stade il y a une porte il y a des choses que tu seras amené à avoir sur toi qui sont en relation avec 666 la marque de la bête la marque tu tiens ces choses ça font peur mais n'ayez pas peur soyez fort et courageux nous sommes dans les derniers temps et ce que les gens sont tous différents c'est pas de la blague chaque année qu'un potable sort regardez chaque année qu'un potable sort les gens sont là ah ce potable est puissant de 10 ans ce potable là c'est une bête est-ce que j'avais déjà entendu cette expression les gens réveillent un potable et ils disent oh la bête la bête la bête ou que quand un ordinateur vient d'apparaître et que ce ordinateur a la dernière technologie du moment qu'est-ce que les gens disent oh ce ordinateur c'est une bête juste parce qu'elle est puissante ça veut dire ce que ça veut dire au fur et à mesure que la technologie se développe les problèmes du monde s'augmente et on se rapproche au temps de la fin le temps de l'intégrité le temps où les gens qui n'aiment pas Dieu vont commencer à se montrer au grand jour à ce ne sera plus caché le moins ce qui peut vous le voir il les voit mais ils sont bien cachés on ne le voit pas il ne s'affirme pas sinon le temps vient où les sorciers n'auront plus peur de dire qu'ils sont des sorciers où les satanistes n'auront plus peur de dire qu'ils sont satanistes aujourd'hui comme vous dites vous les attrapez vous les prétendez mais est-ce que vous les sorciers ils vont se cacher ils vont nier mais vous verrez ce qui va venir bientôt on nous dit que le diabète était de former son armée le diabète était de former son monde mais il y a aussi l'enlèvement qui arrive je reviens bientôt est-ce que vous êtes prêt si aujourd'hui c'était la fin du monde des frères et sœurs ouvriez-vous c'est la question qui vous a posé en ce moment dans la partie communauté en cliquant sur mon appareil vous êtes abonné et activez la cloche allez sur la page d'accueil si vous regardez cette vidéo en ce moment vous allez voir dans la partie communauté ce message cette question que nous vous êtes posé à tout le monde à ce moment tous les abonnés qui se connaitent répondent et du vote et donnent leur choix si aujourd'hui même c'était la fin du monde est-ce que vous êtes sûr que vous serez paradis la question que vous avez posé là-bas c'est une question qui vous amène à réfléchir sur ce que vous faites sur ce que vous entreprenez et à vous rappeler que jésus revient bientôt et que vous devez rester sur le droit chemin jusqu'à la fin ne courez plus de réagir comme si c'était la seule chose à avoir sur la terre contentez-vous juste de l'essentiel ce que Dieu vous donne c'est ce qu'il y a pour vous ne cherchez pas à vivre comme des rois ça ne sert à rien si Dieu vous a donné Dieu merci mais que votre désir soit portée vers les choses qui sont au ciel regardez comment ces gens qui sont les grands mais sont glorieux ah à ce moment-là il est dans cette chair mais le moment viendra où nous aussi nous serons dans un corps de gloire un corps immatériel ça sera bien abonne toi tu es la poche et sois prêt pour les prochaines vidéos et surtout à cette jésus-Christ en ta fille Dieu va tester dans ta marche avec lui c'est tout moi de cette femme m'a permis de voir et de comprendre combien de fois le diable c'est un petit gars et puis le séné du Christ il est très fort et très grand j'ai aimé le découvrir encore plus que Dieu le bénisse et frère bonheur de vous